Loin des régions aux noms administratifs de Hauts-de-France ou Auvergne Rhône-Alpes, ce livre « France, un voyage » vous fait survoler à faible altitude la réalité des pays de France, de ces territoires aux noms qui ont un sens. Un peu comme nous, chaque matin, il vous fait découvrir un petit coin de l'Auvergne verte, de Lyon et ses environs, ou du Dauphiné par exemple. Et ces territoires prennent toute leur place au fil des pages au travers de très belles images réalisées pendant cinq ans par Hervé Tardy à bord d'un autogir. Des territoires racontés par l'universitaire Jean-Louis Tissier. Hervé Tardy les met en images, la Dombe, le Sancy, le Vercors ou un village de la montagne traversé par une course cycliste, un pâturage de Haute-Savoie pris d'assaut par des moutons en estive. Plus que de simples belles images, des traces de vie. Autre voyage, autre territoire, Cuba. Marc Ribou, Fidel Castro, la disparition récente des deux hommes au centre de cet ouvrage les réunit à nouveau 53 ans plus tard. En novembre 1963, le photographe lyonnais Marc Ribou accompagne le journaliste Jean-Daniel à Cuba, avec l'espoir d'interviewer Fidel Castro. Jean-Daniel est porteur d'un message de John Fitzgerald Kennedy pour le révolutionnaire cubain. Les deux reporters resteront deux semaines sur place avant de rencontrer le leader Maximo. Résultat, un très beau témoignage en images du photographe de l'agence Magnum sur ce pays en pleine révolution tranquille. Marc Ribou repart au lendemain de la rencontre avec Castro dans une chambre d'hôtel. Jean-Daniel revoit Fidel un peu plus tard dans la journée. Ils apprendront ensemble l'assassinat de Kennedy. Et de cet instant, il ne restera pas d'image. Marc Ribou, Cuba, quand le journalisme rencontre l'histoire. ... ... ... ...